Cruelle, il faut le résultat ? Cruelle, oui. Après, je pense qu'on a été d'une tristesse dans le jeu, une pauvreté technique, une pauvreté dans l'imagination, dans les intentions de jeu. Ça m'énerve, ça devient même désolant. En plus, on se fait rachiller en première mi-temps. Puis, on n'a pas la lucidité nécessaire pour revenir dans une deuxième mi-temps dont on pensait qu'elle allait nous être un petit peu plus favorable. Mais je crois qu'il faut aussi admettre que... Bon, même si on est à notre place, on le savait. Moi, je suis déçu ce soir par rapport à le comportement de certains. Je pensais que c'était des footballeurs. Je crois qu'il y en a qui devraient aller faire autre chose que de jouer au football. Quand on est footballeur professionnel, on doit montrer autre chose. Il y a trop de déchets. Trop de déchets. Trop de lacunes. Alors bon, après, ça me fatigue. Le vent, quand même, c'est le vent. Oui, le vent, oui. Quand elle n'est pas capable de faire une passe à deux mètres, le vent, vous savez. Et puis, je n'ai pas envie de m'énerver ce soir. Parce que la fin de saison, il reste encore cinq matchs. Je suis déçu, oui, je suis déçu parce que... Parce qu'il y avait la place de prendre quelque chose. Après, je suis contemporain à l'Avignon, je suis déçu pour nous. Mais je crois qu'on a ce qu'on mérite. Est-ce que dans votre situation, je veux dire, la seule bonne nouvelle, c'est la défaite du moment ? Il est évident que c'est une bonne nouvelle, malheureusement. Oui, on en est au stade où on est obligé de regarder les autres, ça on le savait. Mais bon, on pensait quand même pouvoir, de par notre jeu, de par nos derniers résultats, jouer une fin de saison un petit peu plus, non pas tranquille, parce qu'il n'y a jamais de fin de saison tranquille, mais qu'on ne soit pas constamment obligé de regarder dans le rétroviseur. Bon, là, c'est bien. On maintient nos cinq points, mais je me projette un petit peu sur l'avenir. Il y a Guingamp qui arrive vendredi, et puis après, il y aura le déplacement au Havre, il y aura la réception de Dijon, il y aura Lens, il y aura Nantes. Donc, que des beaux petits matchs. Alors, il nous reste encore 3-4 points à prendre. On n'a pas su le faire ce soir. Il va falloir qu'on le fasse, de toute façon, sur les matchs à venir. Mais ce qui est désolant, c'est qu'on n'arrive pas à enchaîner deux matchs, je ne dirais pas du même niveau, parce qu'on ne veut pas être prétentieux, mais de la même teneur, du même acabit que celui que nous avons fait au Mans, même si au Mans, il n'y avait pas de vent. Mais ça n'explique pas tout. Justement, après la prestation au Mans, vous attendiez à ce que votre équipe montre un tel visage ? Non, c'est pour ça que je suis déçu. C'est pour ça que je suis déçu. On savait qu'on aurait affaire à une équipe aussi qui joue pour sa survie. Mais bon, c'est un match qui s'est déroulé dans un bon esprit. Moi, ce que je regrette, c'est le manque d'enchaînement, c'est le manque de qualité technique que nous avons démontré ce soir. Alors, peut-être que c'est moi qui me trompe, et que je vois mes joueurs un petit peu trop beaux, un petit peu trop forts. Techniquement, il va falloir peut-être que je les fasse un peu moins fort que ceux qui le sont. Mais bon, toujours est-il qu'il faut que je fasse avec. Je le ferai avec chez la fin de la saison, mais avec certains qui, peut-être, resteront à leur maison, parce que ça me fatigue. C'est bon ? C'est bon. Merci. Merci. Monsieur. Franchement, c'est compliqué à jouer. C'est très compliqué. On va dire qu'Istre, c'est mieux adapté que nous. Mais voilà, on a été peut-être un petit peu plus malins, moins performants que Istre, mais plus malins avec ce but. Et puis derrière, on a grosse, grosse volonté de défendre notre acquis. On l'a bien fait. Istre a bien réagi, a su aussi être posé un peu plus le jeu et être dangereux. Mais voilà, des situations chaudes, mais pas de réel danger, entre parenthèses. Sans s'enflammer, monsieur Dumas, on peut dire que le maintien se rapproche. Par rapport à la semaine dernière, il n'a jamais été aussi prêt. Non, on ne va pas s'enflammer. Bien au contraire, on est assez lucides, assez humbles pour savoir d'où on vient. Il faut finir le travail. Voilà, c'est le plus important. Finir ce qu'on a commencé il y a sept matchs. On est sur une série où on prend des points. Ça, c'est important. On s'adapte. On arrive à être performant, à être cohérent. On arrive à être volontaire, généreux. Voilà, on a un mélange de tout sur les derniers matchs. C'est ce qu'on veut dans un club, quand vous êtes entraîneur. C'est ce qu'on veut de la part des joueurs. Donc, ils m'ont bien rendu. On comprend que vous êtes prudent, mais malgré tout, il y a des chiffres. Sept points, la meilleure différence de but à cinq journées de la fin. C'est beaucoup, quand même. Non, je ne vais pas vous mentir. Je ne veux pas jouer la langue de bois non plus. Mais on aimerait bien finir. Voilà, c'est un objectif qu'on a en commun avec les joueurs. Voilà, il y a une série qui est en cours. C'est agréable. Il faut savoir pourquoi il y a une série. On met tous les ingrédients pour pouvoir justement être performant, que ce soit au niveau du jeu, mais surtout au niveau comptable. Donc voilà, on dit que l'appétit vient en mangeant. Donc, ayons encore un peu d'appétit jusqu'à la fin. En plus, le début de match a été plutôt perturbé avec la disponibilité de Soro, la blessure de Rocky. Oui. Oui, ça faisait beaucoup de... Oui, j'avais demandé un maillot à ma taille, mais il n'y en avait pas. Non, oui, c'est arrivé assez tard. Il est là le souci, donc il faut tout rechanger. Que les joueurs, ils connaissaient l'équipe pratiquement une heure avant. Donc, ils s'étaient mobilisés, concentrés par rapport à leur poste et la situation. Donc, recommencer et... Voilà, ils l'ont bien fait. Je suis fier d'eux. C'est bien. C'est bien. C'est tout. 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 C'est tout.